« Voici d'autres organisations, il y a d'autres escalons aussi dans le monde, les escalons grec, italien, américain. Donc on est un des plus anciens groupes francophones au monde. Notre organisation a vu le jour en 1998. Donc vous faites cette année notre 10e anniversaire. Et donc, on prépare l'instrumentation. Ce que fait notre ami Stéphane à la droite, il est en train de programmer aussi des fréquences pour voir sur son radar les autres avions qui font partie du même package qu'à lui. Donc, il va être en mesure d'inscrire les numéros d'avions. On a des identificateurs. Chaque avion sur l'identification. On rentre ça dans l'ordinateur de bord et ça va nous permettre de voir sur le radar où les autres avions sont situés dans notre bureau. C'est important de savoir où le mot se rendu. Pour se parler, les pilotes utilisent le brevity code. Le brevity, c'est un code de langage international. Donc, les escadrons américains, que ce soit les escadrons israéliens ou peu importe, canadiens, utilisent le même code en vol. Parce qu'il est en mesure de voler les Américains avec le même brevity. Donc, le brevity, c'est des codes qui permettent de dire des choses concises, claires et précises, mais en très peu de temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur les ondes. Parce que plusieurs pilotes, vous allez voir des fois qu'ils parlent. Si c'est trop long, on ne permet pas aux autres de prendre la tarot dans le cas d'urgence. Donc, on va se faire rapidement. Donc, je vais essayer de vous expliquer certains termes qu'on va entendre de tantôt en vol. Évidemment, le brevity, ça passe en anglais. Le langage international de la aviation. Ça, c'est eux autres qui assurent la protection aérienne de notre paquet. Pour eux autres, leur job, c'est de s'occuper de ce qui se passe dans les airs. C'est des avions ennemis qui s'en viennent vers eux, vers notre groupe. C'est à ces deux pilotes-là de s'en charger. Dans la vraie vie, ils sont plus que d'eux. Ils sont quatre, ils peuvent être huit. Ils assurent les scottes aériennes. Donc, ils vont permettre à ces gens-là de faire leur job au sol. Nous autres, ils s'occupent du aérien. Sur une cv, ici, c'est sur l'ordinateur de bord. Donc, on sent qu'ici, on a l'ordinateur de bord qui permet d'entrer les données. Entre autres, on peut paramétrer les bombes qui vont être larguées. On peut vérifier la quantité de fuel. L'avion nous parle aussi en temps réel. Donc, on peut programmer différents paramètres. Et ensuite, ils passent au-dessus de la piste. Alors, quand les autres avions s'attraient à déconner sur la piste 2.6. Le 2.6 ici, sur la piste, là, c'est le 2.6 0 degré. Donc, c'est l'orientation de la piste. Et c'est le groupe qui fotte les coffres. Vous allez voir déconner un groupe. Et c'est le groupe Cowboy. Ils sont quatre avions. Donc, le commandant flat-off, c'est lui qui donne les oeufs. Et c'est lui qui donne les oeufs, 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 parce qu'on a de l'armement qui est très, très lourd en dessous des ailes, donc ça prend toute la puissance. Juste cette procédure-là fait de la moitié du réservoir. L'air, là. A 200 l'air, on est filmé. L'air up, on vient l'entrée, 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 il ne faut pas le briser. L'air, l'air. L'air, 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 l'air. On est au 5e pied. On va monter 10 degrés jusqu'à 5000 pieds. Ensuite, on va stabiliser. On va tous se rejoindre au pointe numéro 2. Notre deuxième point de rencontre sur notre plan de vol. On en a 10. 10 points de pointe à faire. On arrive au numéro 2. À gauche, sur le hop, ici, vous avez la vitesse. OK. Donc, le groupe Hornet, ici, vient de rentrer en mode fencing. Fencing, ça veut dire qu'on rentre en territoire dangereux parce qu'il y a un SAM2 qui peut nous tirer dessus. Donc, le groupe Hornet, ici, on va recevoir des missions. Donc, lui, il est téléguidé à partir de l'intérieur de l'avion. Il reçoit les données directement du F-16. À un moment donné, il va venir en mode autonome. Il va aller descendre chercher soit le radar ou soit le système F-15 qui est situé en bas, ici. Dans le secteur F-16. Le missile en question a manqué son objectif. Ça arrive. Le simulateur simule les brises à temps. Ça arrive qu'à un moment donné, la communication ne se fait plus faire le contact. Donc, là, on rentre en zone dangereuse et notre objectif n'est pas atteint. Ça fait dangereux pour les premiers pilotes qui vont passer sur la base de l'avion. Il doit se faire tirer des sanguins. L'F-18 vient détecter un chasseur mig. Il y a 9 à 30 000. On peut détecter des avions ennemis à 120 000 avec un F-18. C'est loin. On ne le voit même pas. À 30 000, on commence à avoir une trace. À 15 000, on détecte que c'est un mig. Donc, un pilote est capable de voir à 15 000. Il s'agit d'un chasseur mig. Il s'attroche. On va utiliser les armements américains. Ce qui n'est pas standard, là. Mais pour nos Canadiens, on a des missiles un petit peu moins performants. Mais dans cette mission-là, on prend le AMRAM. Le AMRAM 120, un missile qui peut aller chercher le cible à 20,5 000 de distance. Donc, on voit ici le AMRAM. Ça, c'est le missile longue portée. Donc, on en a quatre en-dessus des ailes. On a aussi deux missiles de portée médium ou intermédiaire dans les bouts des ailes. Ça, c'est quand on n'a pas eu le choix, qu'on n'a pas été capable d'attaquer à longue distance, qu'on est en combat roché. Mais ces missiles-là sont moins performants. Ils ne peuvent pas attaquer un avion de tous les angles. Ils peuvent attaquer un avion seulement s'ils détectent la chaleur du réacteur. Donc, on doit se placer derrière l'avion ennemi. Ce n'est pas toujours évident. Alors que l'homme est un head-on. Head-on, c'est une base face-à-face. Le portée est capable d'aller chercher l'avion en face-à-face à 25 000 devant lui. On entend le mig 29 dans ses oreilles. Il n'a pas eu le temps de tirer. Il est en défensive. Malheureusement, le mig a tiré avant lui. On est en live ici. Il arrive là. On ne peut pas tout prévoir. Le chasseur mig a lancé actuellement un missile. On l'entend. Un petit bruit qui se rit dans à l'oreille du pilote. Il sait qu'il y a un missile qui s'en vient. Il y a un radar passif à l'intérieur de son avion qui lui dit de quelle direction ça arrive. Si ça arrive dans 11 heures, on pique à 2 heures. On pique comme ça vers le sol. Il faut essayer de faire travailler le missile le plus possible jusqu'à temps que le missile s'éteigne. Parce que le missile a une jurée de vie qui est environ 30-40 secondes. Après ça, il n'y a plus de jus. Il tombe au sol. Il menace d'échapper. Maintenant que nos chasseurs F-18 vont faire leur travail, ils vont continuer à escorter notre groupe. On a un troisième groupe maintenant qui entre en action. Il s'agit du groupe de carboyens. Ils vont faire une attaque en basse altitude. Pourquoi? Parce qu'on va attaquer des blindés. Une colonne de blindés que tu promènes. C'est une colonne de blindés qui est en mouvement. C'est difficile à détecter au radar. On fait un vol en très basse altitude. On le voit ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est lui. Et on va le suivre ici. Vous pouvez suivre ce qui se passe à l'intérieur du cockpit. Vous pouvez le suivre au casse d'un bomb. Ça, c'est des bombes qui vont tous sur un souverain. Ils vont aller chercher un maximum de rayons pour attaquer le plus grand rayon possible pour pouvoir détruire le plus de véhicules possible. C'est impossible de viser un blindé avec ça. En viser un rayon. Donc, il est un accroche. Nous, on ne le voit pas. Nous, non plus, il ne voit pas les blindés. Mais sur son radar, il sait qu'à 15 000 ou 10 000, il y a des blindés qui s'en viennent. Et c'est son objectif. Il va arriver caché. Les blindés n'ont rien vu. Les gens qui sont là n'ont rien entendu. Vous allez voir la première étape des jets passer ici. Selon la vitesse, le jet va passer et vous allez entendre le son à traîne. Ils ne peuvent pas réagir à rien. Ils vont constater les dommages une fois que c'est déjà fait.